Bonjour, nous sommes le jeudi 26 février 2015, je vais vous parler de communication et de langue. Je crois qu'on met trop souvent l'accent sur la connaissance que quelqu'un a d'une langue. Qu'est-ce que c'est connaître une langue ? Est-ce que c'est s'exprimer dans cette langue ou est-ce que c'est comprendre ce qui se dit dans cette langue ? C'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai sur le plan linguistique et plus globalement sur le plan symiotique. Se faire comprendre, ça n'est pas la même chose que de comprendre ce que font les autres. Et il y a là une ambiguïté qui génère pas mal de confusion. Nous connaissons tous l'expérience qui consiste à dire quelques mots dans une langue et que les gens immédiatement vous parlent à toute vitesse dans la langue en question alors que vous ne connaissiez que quelques mots. Mais plus généralement, il nous est possible de nous exprimer dans une langue en choisissant des mots que nous connaissons et de laisser croire que nous connaissons parfaitement cette langue, ce qui est faux. Nous savons nous exprimer dans cette langue, et d'une manière générale, ce qui est encore plus grave, nous serions capables de lire un texte dans une langue. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous comprenions la langue que nous lisons, d'abord, et encore moins que nous comprenons ce qu'on nous dit dans cette langue. Il y a donc le problème des étrangers, qui est un problème qui m'a toujours intéressé, qui s'exprime certes dans la langue du pays d'accueil, mais dont les capacités à comprendre ce qui se dit, ce que les autres disent, ce que les gens du cru, les autochtones si on peut dire disent, cela, c'est une autre affaire. L'un n'applique pas l'autre. En français, d'ailleurs, c'est particulièrement remarquable, parce que on peut s'exprimer dans un très bon français, un étranger peut s'exprimer dans un très bon français, et ne pas comprendre les français qui lui parlent, parce qu'ils utilisent souvent les expressions familières, argotiques, du slang. Et c'est presque une habitude, j'ai souvent été d'ailleurs choqué par ce phénomène, de quelqu'un qui, parlant à une personne dont visiblement la langue française n'est pas la langue maternelle, ne va pas se priver d'utiliser des expressions un petit peu familières, qui ne sont pas vraisemblablement dans le bagage de l'étudiant classique en langue française, et par conséquent, il y a là, loin de la coupe aux lèvres, si on peut dire. Le grand reproche qu'on peut faire aux étrangers dans un pays, ce ne sera pas, en vérité, qu'ils ne s'expriment pas dans la langue du pays, qu'ils n'en pratiquent pas certaines pratiques, certaines coutumes, mais qu'ils n'en comprennent pas la globalité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une perception d'ensemble suffisamment pointue. Autrement dit, pour dire les choses un peu plus crûment, comme j'ai l'habitude de le faire, nous pouvons avoir dans une population, comme une nation française, des gens qui ont une certaine façon de pratiquer la langue française, de pratiquer la vie française, mais qui en même temps restent quand même étrangers à ce qui se passe autour d'eux, et qui n'en comprennent qu'en partie les facteurs et les implications. Donc, le critère de s'exprimer dans une langue ne prouve en aucune façon que l'on comprend tout ce qui se dit dans cette langue. Et le fait de vivre dans un certain pays ne signifie pas en aucune façon que l'on comprend tout ce qui se passe dans ce pays. C'est très triste à dire, mais c'est comme ça. Il y a de plus en plus ce genre de problème, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, quand quelqu'un parle d'un certain sujet même, est-ce qu'il connaît vraiment ce sujet ? Il en connaît ce qu'il en dit, il en connaît ce qu'il en lit, mais on a-t-il une connaissance globale approfondie ? Pas forcément. Ça peut être simplement une prestation ponctuelle. À un moment donné, il dit ceci, il dit cela. En soi, ce qu'il dit est pertinent, tant dans le fond que dans la forme, mais ça ne signifie pas qu'il y en ait une maîtrise parfaite, qu'il comprenne exactement les enjeux et les implications et les tenants et les aboutissants. Non, ce n'est pas la preuve. Et trop souvent, on a ce genre de situation, de gens qui donnent le change en s'exprimant sur le fond comme sur la forme correctement, mais qui n'ont pas véritablement, qui ne sont pas véritablement responsables de tout ce qui se dit à ce sujet, et dont la compétence est peut-être probablement plus limitée qu'on ne pourrait le croire. Et le rôle de la soutenance de thèse, par exemple, c'est précisément, mais c'est le rôle aussi du dialogue, c'est le rôle de la discussion, ce n'est pas tellement pour contester ce que dit l'autre, c'est pour s'assurer que cette personne connaît ce sujet, connaît le sujet, et que si on l'aborde par un angle qui n'est pas celui qu'elle a choisi, elle peut quand même le gérer, ce problème. Donc, la discussion, l'interrogation, l'interpellation est nécessaire pour mesurer, en quelque sorte, le degré d'intégration, le degré de connaissance du sujet considéré. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce procédé. Merci. Merci.